A suivre aujourd'hui dans l'actualité camerounaise. La fille de Paul Biya brûle des centaines de millions énargles et camerounais à Dubaï. Voici une évaluation des sommes que dépense Brenda Biya, aux Émirats Arabes Unis pendant un séjour de deux semaines. 700 000 francs CFA le plat, seulement le plat, et en un seul repas sans compter la boisson et cela en une journée dans un restaurant à Dubaï. Soit quatre fois le salaire moyen d'un fonctionnaire camerounais. 910 000 francs CFA par jour la location d'un véhicule, une Rolls Royce qui, elle-même coûte 14 milliards de francs CFA. Sans compter la note d'hôtel dans lequel elle loge et surtout le billet d'avion aller et retour yaoundé Dubaï. En classe business, Brenda Biya voyage toujours en classe affaire. Rappelons qu'elle n'est pas seule. Elle est gardée par des éléments de la DSP, la fameuse division de la sécurité présidentielle, et se trouve à Dubaï en compagnie de trois à quatre copines comme à chacune de ses virées hors du pays. Si Brenda Biya et ses copines y passent deux semaines, imaginez la note salée pour le contribuable camerounais. Quelques estimations Imaginons que Brenda Biya prenne trois repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et qu'elle y passe deux semaines, cela fait trois repas, on exclut la boisson. On a donc trois fois 700 000 fois 14 jours égale 29,4 millions de francs CFA. On va arrondir à 30 millions de francs CFA en deux semaines de séjour. Prenons la location du véhicule. Si elle passe deux semaines à Dubaï, la location revient à 14 jours fois 910 000 francs CFA égale 12 740 000 francs CFA. Si on s'en tient uniquement à la location du véhicule et le repas quotidien de Brenda Biya, l'on avoisine 45 millions de francs CFA en deux semaines de séjour. Sans compter les nuits à son hôtel, le billet d'avion en classe affaires et bien d'autres dépenses, shopping. Si on y ajoute les dépenses de ses copines et de ses gardes du corps, l'on est à des centaines de millions de francs CFA. Brenda Biya ne peut se permettre une telle folie dépensière que parce que son père Paul Biya et sa mère Chantal Biya ont mis en place un système de mauvaise gestion des biens du Cameroun et de prédation depuis 37 ans. Depuis le 6 novembre 1982 qu'il est au pouvoir, Paul Biya n'a jamais déclaré ses revenus et biens au peuple camerounais qui ignore combien il gagne à la fin du mois. D'après une enquête menée par le magazine panafricain Jeune Afrique en 2012, Paul Biya est l'un des présidents africains les moins payés, avec un salaire brut de 131 000 francs CFA. Mais la loi qui fixe la base de calcul du salaire du président de la République au Cameroun relève d'un secret d'État. Il est aisé, au regard du sasséé, gaspillage, sur les fonds publics auxquels s'adonne la famille Biya, de comprendre pourquoi Paul Biya et son bataillon d'intervention rapide, Biya, massacrent le peuple anglophone au quotidien. Car si ce peuple obtient son autonomie ou son indépendance, la famille Biya ne pourra à plus se permettre de piller le pétrole qui gît dans le sous-sol camerounais et en engranger les revenus. Pendant que Brenda Biya dépense des centaines de millions d'en dévirés à Paris et à Dubaï, les fonctionnaires camerounais touchent des salaires de misère et sont incapables de nourrir leur famille. Pendant que les parents de Brenda Biya volent l'argent public, des quartiers de Yaoundé tel Damas, Mimboman, Ekounou, Komou, n'ont pas d'eau potable ou d'électricité, sans oublier les routes. Et tu trouveras des camerounais souffreteux venir encourager une telle bêtise en lançant à chaque fois, son père est dans l'administration depuis plus de 50 ans, donc c'est normal. Mais avec quel salaire ? Sous-titrage ST' 501